Alors, rebonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Bien, venez vous joindre à nous. Vraiment, vous n'allez pas le regretter. On est du monde bien accueillant, bien généreux, bien tolérant aussi. On est tous, tous à essayer de comprendre ce qui nous attend et ce qui va se passer. Et ça, grâce au dévouement des abonnés aussi, qui nous envoient plein de liens et de messages, que je remercie vraiment, que je remercie vraiment, vraiment, du plus profond de mon cœur. Merci infiniment. Chers amis, ce qui se passe en ce moment, c'est assez spectaculaire et renversant. Il n'y a personne vraiment qui parle de ça parce qu'on est naturellement distrait par les médias, dont le rôle est justement de nous distraire, de nous endoctriner, de nous préparer. Parce qu'on vit sous la tyrannie de nos dirigeants, sous la tyrannie de l'élite dominante. C'est eux qui mettent leur empreinte sur ce qu'a l'air ou ce que sont les individus d'une société. Si tu es en Inde, il y a un certain narratif, une certaine élite dominante qui contrôle les médias, ce qu'on met dans les médias, et naturellement qui a une influence sur le comportement, la perception, la vision et les idées de la population. En France, c'est pareil. Partout, 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 on a une élite qui domine et c'est la tyrannie de cette élite-là qui fait qu'on se retrouve ce qu'on est. Et c'est elle qui te forge par l'école, c'est elle qui te forge par tes parents qui sont passés par là, qui ont été endoctrinés par le même système, le même narratif, la même tyrannie qui veut que tu sois d'une telle façon. C'est ce qu'on appelle la tyrannie de la majorité, la tyrannie de la majorité dominante. Pas besoin de vous dire que c'est dans ça qu'on baigne et dans cette tyrannie-là, il n'est pas question de vous parler de ce qui s'en vient des vraies affaires. D'abord, il n'est pas question de vous parler de destinée ou il n'est pas question de vous parler de fatalité ou de cycle ou de création. Si on prend, par exemple, le Québec, la France qui sont nos cousins, la majorité dominante est athée. La majorité dominante n'a aucune spiritualité, il ne croit en rien. Donc c'est bien évident qu'à la télé, on va continuer à alimenter ça parce que c'est payant d'avoir une population athée. Parce que tu peux la faire aller dans toutes les directions, elle n'a pas de fondement, elle n'a aucune croyance, elle n'a aucune moralité. Elle n'a aucune base solide, elle n'a aucune vertu. Tu peux l'envoyer dans toutes les directions et surtout, tu peux continuer à la garder dans son ignorance d'athéisme. Parce que l'athéisme, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais il n'y a pas beaucoup de décrits pour vous expliquer les fondements de l'athéisme, d'où vient et comment l'athéisme aurait pu créer le monde. Comment l'athéisme peut vous aider à bien vous comporter, comment l'athéisme peut vous aider à bien vous comporter dans la vie, à bien respecter les autres, à avoir un couple en santé et équilibré, avoir des belles familles, des enfants solides. Moi, je n'ai pas vu beaucoup, beaucoup de livres de grands penseurs qui ont aidé l'humain à travers l'athéisme. Je ne sais pas si vous êtes capables de comprendre ce que je veux dire. Alors que si tu vas dans, peu importe la religion, peu importe le courant spirituel, tu vas retrouver dans le courant spirituel, peu importe ce qu'il est, ce n'est pas important, de nombreux écrits qui datent depuis longtemps, qui ont des connaissances extraordinaires à partager, qui savaient des choses qu'on a complètement éliminées et qui ont servi à plusieurs à vivre épanouis, heureux, unis, avec des communautés solides, avec du savoir extraordinaire, des façons de se connecter avec la divinité, avec le cosmos, appelle-le comme tu voudras. Mais il y a une multitude de bouquins qui ont été écrits sur les connaissances fondamentales et très profondes reliées à la spiritualité et à la croyance d'un être supérieur. J'en ai plein, vous en avez plein, les bibliothèques sont pleines. De tous ces écrits qui datent de milliers d'années où des gens avaient des connaissances tellement supérieures à ce que nos élites d'aujourd'hui possèdent dans nos pays d'athées. Regardez les résultats de ce que ça a donné d'écouter ces nouveaux curés de l'athéisme parce qu'il n'y a aucune, aucune, aucune histoire à ça de, de, comment dire, de succès. On peut voir des sociétés passer, civilisations passer, dévouées, empreintes de spiritualité, avoir eu des épopées incroyables du monde à leur affaire, solides, des familles, ainsi de suite, des sociétés qui marchaient bien. Nos nouveaux prophètes de l'athéisme qui n'ont aucun crédit, qui n'ont aucune, aucune, aucune fiche de succès à nous montrer historique ont plutôt un bilan très négatif. Et on ne vous en parle pas, puis on n'aime pas s'en parler, puis on le cache. Qu'est-ce que l'athéisme de nos sociétés a donné comme résultat concret? D'abord, les humains sont complètement, complètement idiots et stupides, ont aucune connaissance fondamentale, sont incapables de faire face à la vie. Regarde les jeunes aujourd'hui, ils ont besoin de YouTube, puis de toutes les autres plateformes, juste pour savoir comment planter un clou, comment faire bouillir de l'eau. Je n'irais même pas dans les autres facettes de la vie. Comment ne pas se faire arnaquer, comment démasquer des fraudeurs, et comment se trouver un emploi, comment ceci, rien, aucune connaissance, mais ça c'est vraiment superficiel, on va aller dans le plus profond. Nos sociétés athées laïques, voici leur beau bilan, parce qu'il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien, il n'y a pas une société ancestrale qui a basé son succès et son empire sur l'athéisme, sur la non-croyance, sur le nihilisme, rien. C'est tout nouveau, tout beau, révolution sexuelle, révolution ceci, révolution cela, révolution, le féminisme, mais patatique, oui, le féminisme, oui, l'égalité des droits devant la loi, mais pas d'avoir déréglé les deux natures que sont l'homme et la femme. Voyons. On est les seuls à voir faire ça. Si tu t'en vas en Inde, si tu t'en vas en Asie, en Orient, au Moyen-Orient, en Afrique, où il y a encore beaucoup de spiritualité, peu importe laquelle elle est, il y a encore beaucoup de croyances, il y a encore beaucoup de valeurs et de moralités, les rôles naturels sont restés. Ils sont demeurés et les sociétés sont bien organisées et équilibrées. Contrairement à ce que vos têtes de l'inode vous disent. Puis si tu regardes nos sociétés, où oui, l'égalité devant la loi, mais pas l'égalité devant la nature, un homme et une femme, c'est pas pareil, puis ils n'ont pas le même rôle. Regarde ce que ça a donné ici. L'éclatement de la société, l'éclatement des couples, l'éclatement des familles, la perdition de nos enfants, plus haut taux de suicide, plus haut taux de consommation de drogue, plus haut taux de consommation d'alcool, découragement, dépression, plus haut taux de divorce, puis on continue à promouvoir tout ça dans les médias, ce mode de vie-là. Il n'y a pas une émission de télé qui est consacrée aux valeurs, à la vie de famille, au plaisir de la vie de famille, au plaisir d'élever des enfants, au plaisir de la vie, au plaisir de la naissance. Non, jamais, 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 au grand jamais, ces gens-là ne sont pas là pour vous élever, ces gens-là sont là pour vous abaisser. Parce que c'est payant d'abaisser le monde, puis de les garder au niveau du règne animal. Ces gens-là sont riches comme Crézus, vous autres, vous êtes des esclaves, vous allez travailler, puis vous n'avez absolument rien en retour. Puis vous allez essayer de nous faire avaler que ça, ça a été du progrès dans nos sociétés, à nous autres occidentales, spécialement, nous autres, les Québécois, puis les cousins français. Wow! Puis je ne vais même pas rentrer dans les autres détails, parce que je ne veux pas être politiquement incorrect, mais juste pour vous dire qu'à un certain moment, il va falloir que l'intelligence revienne, puis 2020, je peux te dire une chose, le cosmos va remettre bien des affaires en ordre, OK? Parce que tu vas retourner à toutes ces valeurs fondamentales, essentielles, à l'équilibre et au bonheur de l'humain, dans la misère, dans les catastrophes et dans l'enfer. Moi, ça, je peux te le garantir, mon chum, sans me tromper, à 100%, que quand tu vas te retrouver, puis c'est toujours comme ça quand tu te retrouves devant la fatalité, devant la mort, soudainement, mais il est trop tard. Donc, ce ne serait pas bien qu'on fasse ça avant. Ce ne serait pas bien qu'on n'attende pas une catastrophe puis qu'on dise à nos élites, votre modèle, il n'est pas vieux, il n'a rien accompli, sauf de la misère, sauf de la perdition, sauf de la désespérance, puis on a une chose à vous dire, on ne vous écoute plus. On veut autre chose. Ce qui a fait ses preuves depuis des milliers et des milliers d'années, c'est-à-dire, d'abord et avant tout, une spiritualité, une vénération d'un être supérieur et non pas un homme ou une femme politique. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il fallait que je me vide le cœur avec vous autres. Je vais revenir là-dessus plus souvent parce que je pense que c'est important en 2020 qu'on éveille le monde. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada